Je vous explique, à la base j'avais mis une carte dans mon deck Cyclonus Qui ne fonctionne pas avec Cyclonus Parce que j'y avais pas assez réfléchi Là ils viennent de changer les règles et maintenant la carte fonctionne Donc c'est cool, et du coup je me suis dit Bah c'est l'occasion de faire une deck tech sur mon deck Cyclonus J'ai déjà fait... Y'a déjà une vidéo où je le joue sur la chaîne Donc ce petit Cyclonus, il prend pas du tout 10 minutes pour être lu, ça va C'est une 2-5 pour 4 Dimir, il a le vol Chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur Il connive Puis si sa force est supérieure ou égale à 5 Je le convertis, c'est à dire qu'il se retourne Et je peux aussi Le lancer pour 5 Et un bleu, un noir directement de l'autre côté De l'autre côté C'est une 5-5 vol avec métal vivant Métal vivant ça veut dire que c'est un véhicule Mais c'est une créature pendant le tour de son contrôle Pendant mon tour C'est une créature 5-5 Pendant le tour des autres joueurs c'est un véhicule Donc pas une créature Chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur Je le convertis Si je le convertis, il y a une phase de début supplémentaire Après cette phase Donc il revient de l'autre côté Et il y a une phase de début Phase de début c'est la phase de dégagement Upkeep Donc l'entretien Et la pioche Et le deck est basé sur ces phases En particulier l'entretien Donc tous les trucs qui disent au début de l'entretien Et bien ça peut se faire une deuxième fois Avec cette phase de cyclonus Donc on va commencer par Les règles qui ont changé Puisque dans l'invasion des machines On a les jetons incubateurs Qui sont les premiers jetons de Magic A avoir deux faces Mais je veux dire que les deux faces sont liées Les incubateurs c'est des 0-0 En général les cartes mettent des marqueurs dessus Et pour deux on peut transformer l'artefact Pour que ça devienne une créature Avec le même nombre de marqueurs Mais du coup Pour que ces jetons puissent exister Ils ont dû changer la règle Puisqu'avant Si vous faisiez un jeton D'une carte qui a deux faces Et bien cette carte ne pouvait pas se transformer Maintenant Si vous faites un jeton d'une carte double face Et bien le jeton peut se transformer Donc si je fais un jeton de cyclonus Et bien c'est super Il va pouvoir se transformer Parce que sinon la carte n'a pas d'intérêt Si elle ne peut pas se transformer Et moi j'avais mis Maison de poupée des horreurs Vous savez c'est une de mes cartes préférées Elle permet d'exiler une carte de créature Depuis le cimetière T'en créer un jeton qui a une copie Sauf que le jeton est 0-0 construction Et il y a de plus 1-1 pour chaque construction Donc ça je l'avais mis à la base Pour ramener cyclonus du cimetière Quand il se fait gérer Et une fois que j'avais Maison de poupée des horreurs en main Je me disais Mais en fait ça ne marche pas avec cyclonus Je l'ai quand même laissé dans le deck Parce qu'il peut y avoir des créatures Dans mon cimetière Vu que cyclonus connive C'est un deck d'hymir Donc un peu de réanimation Et maintenant qu'ils ont changé cette règle Maison de poupée des horreurs A du sens dans mon deck Et si vous voulez tout savoir Vu que ça devient une 0-0 construction C'est une 0-0 construction des deux côtés J'ai demandé les règles à des juges Et on me l'a confirmé Ça a fait que les deux côtés Que ce soit une 0-0 construction Bon Partons sur la deck tech maintenant Donc le premier défi de l'humanité Pour cyclonus C'est de passer sa force à 5 Puisque sinon il ne se convertit pas Quand il tape Alors il a assez C'est assez simple pour lui De taper les joueurs Puisqu'il a le vol Normalement il y a toujours quelqu'un Qu'on peut attaquer Mais en réalité Il faut que sa force soit à 4 Parce que Il connive Quand on connive On pioche puis on se défausse Et si on se défausse d'une carte non terrain On met un marqueur plus 1 plus 1 Donc on peut mettre la force de cyclonus à 4 Puis connive Se défausser d'une carte non terrain Mettre un marqueur plus 1 plus 1 Sa force est supérieure ou égale à 5 Et du coup là il peut se retourner Donc en réalité il faut lui donner 2 de force Et puis c'est tout Pour cela Alors alors j'ai des Il n'y a pas énormément de moyens En fait En dimir C'est ça le défi Il y a les équipements J'ai épée de l'animisme Ça c'est que plus 1 plus 1 Mais c'est quand même fort Marteau de guerre l'oxodon Plus 3 plus 0 L'épée de guerre et de paix Pourquoi celle-là en particulier Parce qu'elle n'est pas trop forte Je ne voulais pas que mon deck soit trop fort Dac de radiesthésie Ça c'est hyper bien De l'autre côté C'est un terrain qui donne 3 mana Et couronne de transfigurant Quand la créature équipée meurt Piocher une carte C'est pas génial Mais ça donne plus 2 plus 0 Et ça s'équipe pour 1 Donc c'est assez simple Je dis Le problème des équipements Avec cyclonus C'est que de l'autre côté C'est un véhicule Et du coup Quand c'est pas votre tour Les équipements vont se déséquiper Et il faudra tous les remettre Bah plus tard Voilà C'est le petit souci des équipements Mais comme je vous ai dit Il n'y a pas 10 000 moyens En dimir De monter la force à 4 Les autres moyens Alors je sais pas Je sais pas ce que fout La taupe excavatrice dans mon deck Je sais pas à quoi j'ai pensé Quand je l'ai mise Donc c'est une 1 pour 1 Et pour 2 On peut l'engager Et mettre un marqueur plus 1 plus 1 Sur la taupe Et un marqueur plus 1 plus 1 Sur un commandant Qu'on contrôle Donc ça serait 2 marqueurs Plus 1 plus 1 Ça aurait du sens Là c'est un marqueur Plus 1 plus 1 Donc c'est clairement une carte de merde Je vais la remplacer Dès que j'aurai trouvé Une bonne carte Il n'y avait pas énormément de choix Pour construire ce deck Se baser sur l'étape de début C'est pas très facile On verra ça plus tard J'ai caverne de la tentation Un terrain donc On peut le sacrifier Pour mettre 2 marqueurs plus 1 plus 1 Sur une créature ciblée Donc en dernier recours Là c'est bien Et le palais d'opale aussi On peut Quand on joue notre commandant Avec le palais d'opale Avec le mana que ça ajoute On lui met un nombre de marqueurs plus 1 plus 1 Égal au nombre de fois Qu'il a été lancé Depuis la zone de commandement Comme ça il peut directement arriver avec 1 ou 2 marqueurs plus 1 plus 1 Et là ce serait très pratique Et enfin La chambre d'énergie Au début de l'entretien On met soit un marqueur plus 1 plus 1 Sur la créature artefact ciblée Soit un marqueur charge Sur l'artofact non créature ciblée Donc ça c'est bien Parce que c'est dans les 2 thèmes Vous voyez que ça trigger au début de l'entretien Donc on peut le faire Potentiellement plusieurs fois Et en plus ça met un marqueur plus 1 plus 1 Voilà une carte que j'apprécie un peu Il y a une ou deux cartes Qui fonctionnent avec les marqueurs charge C'est ça J'ai très exactement une carte Qui fonctionne avec les marqueurs charge C'est le calice toujours huislant Donc si il y a les 2 cartes Et bah super j'ai un combat Bref maintenant Cyclonus est converti Pas transformé attention Les transformeurs ne se transforment pas Contrairement à ce que leur nom indique Donc on a une 2ème phase de début Qu'est-ce qu'on peut faire avec une 2ème phase de début ? Déjà on détape tous nos terrains Toutes nos créatures Tout Ça c'est super Mais il n'y a pas d'autres phases de combat Attention Alors un petit truc amusant déjà C'est la suspension Puisque la suspension Ça enlève un marqueur au début de l'entretien Donc ici on a un talisman solaire Qui est la version équilibrée de Sol Ring Pour 1 on le suspend Et à chaque entretien Enfin à chaque début de notre entretien On enlève un marqueur Du coup après 3 tours On peut le lancer gratos Mais avec Cyclonus Ça prend un tour de moins Parce que Il y a plusieurs entretiens Pareil avec Preceptor Sinis Donc j'ai mis un tutor dans mon deck Juste parce qu'il y a la suspension Je déteste les tutors Et Ancestral Vision bien sûr Qui fait piocher 3 cartes Pour 1 Mais après 4 tours Et il y a aussi Concierge Sinistre Qui est très très drôle comme carte Quand elle meurt On peut l'exiler Et mettre 3 marqueurs temps dessus Si on le fait On exile une autre créature On met 3 marqueurs temps Et chacune de ces cartes Acquiert la suspension Donc en gros Il y a cette carte Et la créature d'un adversaire Qui reviennent après 3 tours Mais ce qui est marrant C'est que la Concierge Sinistre Va revenir un peu plus vite Grâce à Cyclonus Et potentiellement d'autres cartes Que je vais peut-être Vous présenter tout de suite Oui il n'y a pas de raison Meilleure carte du deck C'est la Brume de Paradox Donc ça enchante un joueur Vous allez vous enchanter vous même Au début du premier entretien Du joueur enchanté A chaque tour Ce joueur gagne une étape D'entretien supplémentaire Après cette étape Donc ça fait Untap Upkeep Upkeep Draw J'adore cette carte Plein de fois Je voulais la mettre dans un deck Mais je ne sais pas pourquoi Je pensais qu'elle valait cher Cette carte Je me suis dit Ah non je ne vais pas acheter Brume de Paradox Ça vaut cher Non c'est 2 centimes Ça vaut que dalle Ça synergise avec tellement De commandants Pensez à Brume de Paradox Si vous avez un commandant Qui dit au début De votre entretien Ceci cela Il y a aussi bien sûr Le sphinx du second soleil Elle est un peu compliqué A comprendre cette carte Alors je vous demanderai De la concentration Quand je vous l'explique Au début De votre Deuxième phase principale Donc celle après le combat Vous gagnez une phase De début supplémentaire Après cette phase Ce qui veut dire Attention Très très compliqué Cette carte Là ça fait Untap Upkeep Draw Phase principale Phase de combat Phase principale Untap Upkeep Draw Étape de fin Vous avez votre étape de fin Après l'étape de pioche Avec sphinx du second soleil Vous n'avez pas D'étape principale Supplementaire Donc vos terrains Vont se dégager Mais vous n'aurez pas L'occasion de jouer Des trucs en rituel C'est quelque chose Il faut se souvenir avec ça Sphinx du second soleil Parce qu'il y a des gens Ils ne comprennent pas bien Cette carte Et ils font Ils font leur étape de début Et ensuite Ils reprennent une étape principale Alors que non C'est pas si bien que ça Sinon ça serait un peu Comme un tour supplémentaire Cette carte A chaque tour Vous avez un tour supplémentaire Non c'est pas si bien que ça C'est quand même très fort Et aussi Savourez le moment Prenez un tour supplémentaire Après celui-ci Mais vous Passez l'étape De dégagement de ce tour Parce que les tours supplémentaires C'est un très bon moyen D'avoir des étapes D'entretien supplémentaires Mais il y a aussi le problème Que les tours supplémentaires C'est pas drôle Ça embête tout le monde C'est un peu trop fort Donc moi j'ai mis Peut-être le moins bon Des sorts de tours supplémentaires Puisque les terrains Ne se dégagent pas Avec celui-là Donc on ne prend pas Un tour trop long C'est juste en gros Pour avoir une deuxième phase D'entretien Il n'y a pas de carte Il n'y a pas de rituel Qui dit Vous gagnez une phase D'entretien ce tour-ci Donc j'ai dû Faire avec ce qui existe Voilà Donc puisqu'on est Sur les bonnes cartes Du deck Déjà C'est un deck Qui va énormément piocher Donc je vous conseille Une tour du reliquet Réunion de pensée Pour ne pas avoir De limite au nombre De cartes de votre main Ça va être utile ça Pareil Rampeur psychotique Vu qu'on pioche beaucoup Voilà Chaque fois que vous piochez Une carte chaque adversaire Père un point de vie La double initiative Il n'y a pas beaucoup D'équipement qui donne Double initiative J'ai mis ces deux là Double initiative Ça va permettre A Cyclonus De taper Se transformer Puis retaper Se retransformer Et du coup A chaque tour On aura une étape De début supplémentaire Alors que Normalement C'est un tour sur deux Puisqu'il doit taper Se transformer Attendre un tour Taper se transformer Avec double initiative On Bah on On double les triggers De Cyclonus Donc c'est très fort Dernière carte Très pratique La cordée étiolée Je continue de vous vanter Les mérites de cette carte Qui est exceptionnelle C'est une carte Exceptionnelle Que personne ne joue Quand elle a ce champ de bataille Mettez un marqueur corde Sur une créature Ciblée que vous contrôlez Au début de l'entretien Chaque joueur Ce joueur peut payer deux S'il fait ainsi Il met un marqueur corde Sur une créature Qui contrôle Sinon Exilé la cordée étiolée Et chaque créature Sans marqueur corde Sur elle Puit retirer Tous les marqueurs cordes Donc c'est très fort Et c'est d'autant plus fort Avec Cyclonus Puisque vous pouvez faire Cordée étiolée Je mets un marqueur Sur Cyclonus J'attaque Il se transforme Untap Upkeep Je paye pas deux J'exile toutes les créatures Sauf Cyclonus Dans un deck Où on a deux entretiens C'est très très fort Deuxième truc Avec l'entretien C'est évidemment L'initiative Vous savez j'adore l'initiative Je peux pas m'empêcher De mettre de l'initiative Dans tous mes decks Mais si en plus Ça synergise avec le deck Alors là J'ai mis plein de cartes Qui donnent l'initiative Puisque l'initiative C'est au début de l'entretien Vous avancez dans le donjon Donc on avance deux fois Dans le donjon par tour C'est hyper cool Je vais pas vous décrire Plus que ça les cartes Qu'il y a C'est pas très important L'important c'est Qu'elle donne l'initiative Qui nous fait avancer Dans le souterrain Deux fois par tour du coup Enfin potentiellement Il y a moins de choses Ce qu'on pense Qui fonctionne Avec l'entretien Et la pioche Croyez par exemple Que les sagas C'était lié à l'étape de pioche Puisque sur toutes les sagas Il y a écrit Après votre pioche Mettez un marqueur Mais c'est pas lié A l'étape de pioche En fait c'est lié A la première étape principale Donc j'aurais aimé Mettre des sagas Dans mon deck Mais il n'y a pas de synergie Malheureusement Donc voyons plutôt Ce qu'on a avec l'entretien J'ai ça Qui crée une créature Au début de l'entretien Enfin ça amasse C'est une mécanique Qu'on a pas revue J'ai Padim Qui donne défense talismanique A mes artefacts Donc mon commandant Est un artefact C'est assez pratique Et au début de l'entretien On pioche une carte Si on contrôle l'artefact Qui a le coût de mana Le plus élevé Parmi tous les artefacts Au cas où On piocherait pas assez Avec le deck J'ai mis la cour de l'ambition Qui donne le monarque Alors monarque C'est à l'étape de fin Donc ça fonctionne pas Comme l'initiative Mais les cours Elles ont un truc Au début de l'entretien Ça ça fait 3 points de vie Une perte de 3 points de vie A chaque adversaire A moins qu'il se défausse D'une carte A l'entretien Si on est le monarque Chaque adversaire Perd 6 points de vie A moins qu'il ne se défausse De 2 cartes C'est quand même fort J'ai pas mis le bleu Parce que le bleu Fait meuler Donc j'ai que le noir J'ai une arène phyrexiane En russe Donc voilà Au début de l'entretien On perd un point de vie Et on pioche une carte Au cas où On piocherait pas assez Eh faut bien des cartes Qui font piocher Avant de pouvoir dire Qu'on pioche trop Non ? Il y a le Oups Le creeping bloodsucker Elle vaut étonnamment Cher cette carte C'est une commune Mais une commune De De gemstart Au début de notre entretien Ca fait une blessure A chaque adversaire On gagne un nombre De points de vie Égale au dommage Infligé De cette manière Donc si vous avez 3 adversaires Ils perdent tous 1 point de vie Vous gagnez 3 points de vie Voilà Je sais pas si je l'aurais mis Autrement Probablement que si Parce que c'est quand même Créature pour 2 Pas un gros investissement Mais gagner 3 points de vie A chaque entretien C'est sympa Pareil Tour d'ivoire Au début de votre entretien Vous gagnez x points de vie Et que c'est tant Le nombre de cartes Dans votre main Moins 4 Ouais J'ai vraiment mis Des cartes douteuses Parce qu'il y a Moins de choix Que ce qu'on pourrait penser En fait Le problème Des couleurs bleu noir C'est que Il y a plein de cartes Qui disent Au début de votre entretien Machin Mais c'est un truc négatif Genre En noir Il y a plein de trucs Qui disent au début De votre entretien Sacrifier une créature Et je me suis dit Bah je vais pas mettre ça Parce que Ça c'est C'est anti-synergique Pour le coup Donc bah j'ai J'ai du mettre Des cartes douteuses Alors il y en a plein De très très bonnes Comme Followed footsteps Ça enchante une créature Au début de votre entretien Créer Un jeton Qui est une copie De la créature enchantée Ça peut enchanter La créature d'un adversaire Mais ça va quand même Se déclencher A notre entretien C'est notable Donc c'est quand même Assez bien Comme carte Ça peut créer Des combos Un peu dingo Avec le sphinx Du second soleil Par exemple Que je vous ai montré Tout à l'heure On se met à avoir 5 phases d'entretien par tour Mais bon Si j'ai 5 phases D'entretien par tour Normalement la partie est gagnée J'ai d'autres cartes Dans le même genre J'ai production mécanisée Au début de votre entretien Créer un jeton Qui est une copie De l'artefact enchanté Puis si vous contrôlez Au moins 8 artefacts Et en tous le même nom Vous gagnez la partie C'est relativement Une condition de victoire J'ai pas un moyen De faire assis Assis Je viens de penser Un combo Auquel je n'avais jamais pensé Attention Combo douteux en approche Parce que c'est avec L'anneau réplicateur Donc c'est un caillou Qui donne du mana Au début de votre entretien Vous mettez un marqueur nuit Puis s'il y a 8 marqueurs nuit On les retire tous Et on crée 8 Artefacts jetons neigeux Appelés anneaux répliqués Du coup Il en faut 8 ici Il y en a 8 là Je veux dire C'est un peu marrant C'est un peu marrant J'avais pas pensé à ça C'est rigolo Il y a le mal infini Au début de votre entretien Créer un jeton Qui est une copie De la créature enchantée Excepté que le jeton est 1-1 Et ensuite il y a une synergie Avec les créatures horreurs Mais c'est nul Et non avenu Juste créer une copie A chaque tour Même si c'est 1-1 Pour 3 mana Je trouve ça assez fort Donc je l'ai mis Mais là c'est forcément Une créature Qu'on contrôle Mais il y a quand même Des synergies par exemple Avec toutes les créatures Qui donnent l'initiative Bah du coup Chaque fois que je fais une copie Ca va me redonner l'initiative Et j'avance dans le donjon Enfin Réplication extravagante Donc ça c'est beaucoup plus libre Au début de votre entretien Créer un jeton Qui est une copie D'un permanent non-terrain Que vous contrôlez Je peux copier A peu près tout et n'importe quoi Brume de Paradoxe par exemple La meilleure carte du deck Mon but c'est d'avoir Plein de phases d'entretien Legacy Allure Qui m'a plutôt surpris Ca a l'air d'être une carte de merde Mais ça passe Au début de l'entretien On met un marqueur trésor Sur Legacy Allure Et on peut le sacrifier Pour gagner le contrôle De manière permanente D'une créature Qui a une force inférieure Ou égale au nombre De marqueur trésor Moi je trouve ça Pas mal Ca serait même encore plus fort Dans un deck prolifération Donc je crois Qu'il faut pas dormir Sur cette carte Parce que Si c'est fort dans mon deck Là où j'ai besoin De plusieurs phases d'entretien Pour que ça soit viable Ca doit être fort Dans plusieurs autres decks Donc vous pouvez vous le procurer Ce choix c'est pas cher non plus Quelques centimes Toujours pareil Kind dueliste Au début de votre entretien Vous et l'adversaire Ciblerez la carte Du dessus de votre bibliothèque Chacun perd un nombre De points de vie En fonction de la carte De l'autre Puis vous mettez La carte dans votre main Toujours très drôle Cette carte C'est un peu politique Donc je vous la recommande Ca rend les parties Plus amusant De ce genre de carte Et ça trigger à l'entretien En plus Est-ce que je vous l'avais dit Tiens au cas où Il y aurait pas assez de pioche Raquette de protection Au début de votre entretien Vous répétez ce processus Pour chaque adversaire Dans l'ordre du tour On révèle la carte Du dessus de la bibliothèque Ce joueur peut payer Un nombre de points de vie Égal au coût de mana De la carte On la met dans notre main Mais s'ils le font On exile la carte Donc tous les terrains Vont être exilés avec ça Mais plus la partie avance Plus ça va vous faire Piocher de carte Ca va tuer les gens A petit feu S'ils veulent pas Que vous piochiez Le problème c'est qu'évidemment S'ils voient que vous avez Une très bonne carte Là ils vont payer Les points de vie Ils vont accepter De vous mettre dans la main Que des trucs nuls Mais au bout d'un moment Ils pourront plus le permettre L'invocation d'Estrid Qui peut arriver Comme une copie D'un enchantement Qu'on contrôle Sauf qu'il a Au début de votre entretien Vous pouvez exiger Cet enchantement Et le renvoyer Sur le champ de bataille Sous le contrôle De son propriétaire Donc Vous avez vu J'ai pas mal D'enchantement dans ce deck Donc il peut copier Un enchantement Et si il y a un autre Enchantement qui arrive Je peux l'exiler Et le renvoyer Comme un autre enchantement Au début de l'entretien C'est là Juste parce qu'il y a Au début de l'entretien Mais il y a tellement D'enchantement dans le deck Que c'est logique Au fond Siège du palace On peut choisir L'un ou l'autre Quand il arrive Khan on s'en fout Et dragon Au début de votre entretien Chaque adversaire Perde 2 points de vie Vous gagnez 2 points de vie C'est une des Wind conditions du deck C'est lent Mais inévitable Malédiction de dérolure Au début de l'entretien Du joueur enchanté Ce joueur révèle Les cartes du dessus De sa bibliothèque Jusqu'à ce qu'il révèle Une carte de créature Mettez cette carte Sur le champ de bataille Sous votre contrôle Ce joueur met le reste Des cartes révélées Dans son cimetière Pour que ça marche Avec Cyclonus Il faut s'enchanter soi-même Parce que sinon Ça le fait au début De l'entretien Des adversaires Et là Ils ont qu'une phase D'entretien Mais de temps en temps Il y a un adversaire Qui va avoir un deck Avec de très bonnes créatures Et ce sera mieux De l'enchanter lui Et en plus On peut se tuer à la meule Si on s'enchante Avec ça Et qu'on a 50 entretiens C'est potentiellement dangereux Et cette Masticore Que j'aime bien Au début de l'entretien On la sacrifie A moins qu'on se défausse D'une carte Quand on se défausse D'une carte de cette manière On détruit un permanent Non-terrain ciblé Qu'un adversaire contrôle Avec une valeur de mana Inférieure ou égale A la valeur de mana De la carte défaussée Vous avez compris ? Parfait Il y a trop de texte Sur mes cartes Ok Creeping Dread Ça vous connaissez pas forcément Au début de votre entretien Chaque joueur Se défausse d'une carte Chaque adversaire Qui s'est défaussé D'une carte Qui partage un type De carte avec vous Perd 3 points de vie Ça c'est un peu marrant Il y a un petit côté Mind game Où vous devez réfléchir Alors est-ce qu'ils vont Plutôt se défausser D'un terrain Et je dois me défausser D'un terrain Créature Si vous avez une carte Qui a plusieurs types Genre vous devez défausser Une créature Artifact Vous avez plus de chances Que ça fonctionne Je l'ai joué La plupart du temps Ça marche pas Altération de cimetière Oups Au début de votre entretien Vous pouvez meuler 3 cartes Puis s'il y a au moins 20 cartes dans votre cimetière Vous pouvez jouer la carte exilée Sans payer son coup de malin Oui c'est avec Les trucs avec cachette Cachette c'est Vous regardez les 5 cartes Du sud de votre bibliothèque Et vous en exilez une Face cachée Donc vous pouvez jouer Des gros trucs gratuitement Avec ça Si vous avez 20 cartes Dans votre cimetière Ça arrive pas tous les jours J'ai cryptoplasme C'est comme l'invocation Des strids Mais pour les créatures Au début de votre entretien Vous pouvez faire que le cryptoplasme Devient une copie D'une autre créature Mais il garde cette capacité C'est vraiment Pas très fort Genre Ça a l'air d'avoir du potentiel Mais chaque fois que je l'ai joué C'était nul Mais je continue d'y croire Je me dis Un jour le cryptoplasme Il fera un truc rigolo J'en suis sûr Ensuite La dernière carte De l'entretien C'est Jonathan Arker Enfin c'est Ouais Bon en gros On l'engage On pioche une carte On exile une carte De notre main face cachée Puis on peut payer 6 Et transformer cette carte De l'autre côté C'est l'enquête obsessionnelle De Arker Au début de votre entretien Exilée la carte Du dessus de votre bibliothèque Face cachée Vous pouvez regarder cette carte Tant qu'elle reste exilée Et une fois pendant chacun de vos tours Vous pouvez jouer un terrain Ou lancer un sort Parmi les cartes exilées Par ce permanent Sans payer son coup de mana Donc là le truc de l'entretien C'est juste On exile une carte de plus Mais on pourra toujours Forcément jouer qu'un sort Ceci dit Avec plusieurs entretiens On aura plus de choix Pour les cartes à jouer Elle est marrante cette carte Le petit Jonathan là Ensuite j'ai 4 cartes Qui fonctionnent avec l'étape de pioche Ça ça fait piocher A l'étape de pioche Puis ça ça fait piocher A l'étape de pioche Alors c'est pour chaque joueur Tout le monde pioche Ça ça peut faire piocher A l'étape de pioche Mais les sorts que tu payes Coupes d'autres plus Je pense que ça fonctionne mieux Si tu joues des sorts en flash Ça synergise pas du tout Avec le deck J'ai remarqué Chaque fois que j'ai joué cette carte Jamais je n'ai Je n'ai pioché une carte supplémentaire Mais A l'étape de pioche Et si on a 9 cartes en main On peut jouer la carte exilée Sans payer son coup De man Voilà Je vous ai présenté Le plus intéressant Ensuite Ouais j'ai 2-3 trucs Pour sauver Cyclonus Potentiellement Parce que C'est vite fait Un deck Voltron Non c'est pas Voltron Enfin il y a des équipements Mais le but c'est pas de tuer Avec les dégâts de commandant Il se trouve que ça m'arrive plus souvent Que ce que j'aimerais J'aimerais que L'autre côté Soit pas une 5-5 Hein Parce que Si là je mets 3 marqueurs Pour que ce soit une 5-5 Bah ça veut dire que là C'est une 8-8 Et du coup C'est un peu trop fort Mais voilà Moi j'essaie de jouer Avec l'étape de début Donc c'est moins drôle De tuer avec les dégâts de commandant Ceci dit Donc pour sauver mon commandant Et un contre-sort Renaissance de Malakir J'espère que vous mettez ça Dans tous vos decks noirs Plaza of Heroes C'est une fosse Vous voyez Ruine de l'Académie Qui renvoie un artefact Au dessus de la bibliothèque De son propriétaire Depuis le cimetière Reanimate Et Emery Qui peut permettre De jouer un artefact Depuis notre cimetière Voilà maintenant Vous savez vraiment tout Sur mon deck Cyclonus Si vous pensez Qu'il y a des cartes Que j'ai oublié Surtout les nouvelles Parce que Parfois Je regarde les nouvelles extensions Et je pense pas A mon deck Cyclonus Donc s'il y a des nouvelles cartes Qui disent au début De votre entretien Ceci cela Bah vous me prévenez Je pense que ça peut m'intéresser Et pareil si vous avez des Des suggestions Parce que c'est un deck Que j'ai créé Tout seul comme un grand Il est unique au monde Donc c'est peut-être pas parfait Hop La vidéo est finie J'espère qu'elle vous a plu Et passionné Je vous rappelle Qu'il y a une vidéo Non c'est de l'autre côté Où je joue ce deck C'est très intéressant Et il y a une autre vidéo Qui n'a rien à voir Sur ma chaîne Elle n'a rien à voir Avec ce deck A vous de la trouver Bonne chance Et à bientôt